Et en direction de la zone neutre c'est raté, la Pelosun qui prend le disque, là c'est court! Le Nadia a bafouillé dans son territoire, et ça permet au Blooms de prendre le lead board, 1 à 0. Qui est allé passer sous les bras de Klozak pour lui soutirer le disque. Donc en ondes jusqu'à Bourque, un tir et court! Puissant lancé de Raymond Bourque! Qui a pris Sotard complètement en défaut, et là les Bruins qui se donnent un coussin de deux buts, ils mènent 2 à 0. Ce sont deux gardiens de but d'expérience qui se font face ce soir. Pat Regan, qui a connu une excellente saison l'an dernier à Washington, et Doug Sotard... C'est Klozak qui arrive en territoire adverse, mais une très mauvaise passe pour Gaynor, ce sera l'échappé! Guy Carboneau qui s'en va seul au but! Carboneau lance et court! Oh il a tiré vers lui le gardien Pat Regan, et pour Guy Carboneau, c'est un autre but marqué en désavantage numérique. C'est son deuxième but en désavantage numérique au cours des trois dernières parties. La rondelle va du côté de Crowder, veut remettre devant, ça va jusqu'à Michael O'Connell. O'Connell, du côté de Talvin, un puissant lancé qui délivre! Oh les Bruins marquent un but très important ici. Eux qui avaient vu le Canadien marqué en désavantage numérique, profitent finalement avec 32 secondes à faire de cette attaque à cinq. De l'autre côté, Harry Green, et ça passe pour Nyland, mise en échec par Miller. Là Miller cherche Nyland, et voilà le combat qui s'engage. Miller et Chris Nyland en territoire des Bruins. Actuellement, les deux joueurs se retiennent. C'était à prévoir. Et Miller semble être un gaufu aussi. Les deux joueurs se retiennent, peu de coups ont porté jusqu'à maintenant. Deux hommes forts. Ça a commencé quand les deux joueurs, oh on se frappe durement là. Oui, quelques coups ont été échangés de part et d'autre. Miller cherche à avoir le meilleur. Voilà qui a frappé Nyland avec de bons coups. Nyland également ont un violent combat au moment où il reste 2 minutes 17 secondes à faire au cours de cette première période. Tout ça a été prévu. Bertrand l'avait flairé puisque Miller a été rappelé uniquement pour ce qu'on voit actuellement. Butch Goring est un bonhomme qui gagnait le Lady Bing quand il était joueur, mais je pense qu'il sait à quoi s'en tenir. Il sait prévoir les coups. Et là, on est allé chercher dans les mineurs aujourd'hui un bonhomme pour tenir tête à Chris Nyland. On l'a rappelé une. Oh là, c'est le début de la bagarre. Nyland et Miller et Goring qui s'interposent. Là, Nyland doit se défendre contre deux joueurs. Et Chilios qui s'en va à retenir Goring par derrière. Oh là, c'est violent. Là, on a vu qu'on voulait vraiment régler le cas de Nyland parce que dès qu'il a commencé son combat de boxe contre Miller, on a vu Goring sauter sur lui. Alors à deux contre un, ça allait assez bien, merci. Et si Nyland a pu s'en sauver... Là, Miller vient renverser Nyland. Il le doit à Chris Killios qui a sauté sur Curran. Et là, Nyland a renversé à nouveau. C'est Miller qui se trouve sous lui. Ça a été un violent combat et il y a également... Je pense que si Andy Van Alemen a bien suivi ce qui se passe, la soirée de travail de Curran est terminée. Troisième homme dans la bataille. Chilios a dû s'interposer pour empêcher Curran de frapper Nyland tout comme Miller l'avait avancé. Parfois, on va voir deux gars y aller d'un combat de boxe inégal. Mais là, on a vu les deux plus lourdes d'eau du côté des Browns s'en prendre à Nyland en même temps. Et là, on voit Curran qui veut aller chercher Nyland. Nyland est vraiment marqué par Bosto. On voit Laylor qui vient de laisser tomber les gants. On va voir ce qui se passe. On va tenter de donner un coup de main à Nyland qui va en avoir besoin si jamais les deux joueurs des Browns la cherchent. Et les spectateurs qui veulent s'en prendre à Nyland qui est finalement conduit par le juge Collins au banc des pénalités. Là, quelqu'un lui a même lancé quelque chose. Curran et également Miller sont chassés du côté des Browns. J'ai rarement vu ça. Trois hommes forts, dont deux qui sautent sur le même. Je pense qu'on voulait vraiment, ce soir, venger ce qui s'est passé dans le cas de Rick Middleton. À Casper à nouveau, harcelé par Mats Neslund. Neslund qui a eu du mal à se manifester dans l'un des rares matchs. Ce soir, un but! Marqué par Mark Ward, un tir haut à la gauche de Doug Sautark. Et les Browns qui se donnent maintenant une avance de trois buts. Et la rondelle qui ira jusqu'à Robinson à la ligne bleue. Ça passe à lui, ça va au centre et ensuite c'est l'échappé. Middleton seul devant Sautark et court! Un but qui fait plaisir à Rick Middleton et aux partisans des Browns. Un but marqué en désavantage numérique. Roston qui prend les grands 6-2 maintenant. La rondelle ne peut être dégagée, c'est Chelios qui reprend. Et maintenant Carbono est devant Chelios et court! Très beau jeu orchestré particulièrement par Chelios et aussi Gicarbono. Et le Canadien travaillait presque en avantage numérique parce que depuis 30 à 45 secondes, Rick Middleton travaillait sans bâton. Walter qui remet à McPhee. McPhee qui est devant ce groupe, s'avance, lance et court! Une poussée tardive du Canadien et c'est maintenant 6-4. McPhee qui a toujours connu passablement de succès contre les Browns. Déjà cette année, il avait marqué deux buts contre cette équipe. Il a décoché un tir sans avertissement. Il a un des bons tirs du poignet chez le Canadien, mais il ne l'utilise pas souvent cette année. Il lance très peu souvent au but. On va le voir pénétrer dans le territoire des Browns. Sa force physique lui permet de se débarrasser de Raymond Bourque. C'est Talvin qui va d'une remise jusqu'à son coquet de pied, Nienaus. Un tir ensuite et le but! Il tire un mot en passant à Andy VanElemen, mais de l'angle où il était, Andy VanElemen ne pouvait pas voir ce jeu-là. Kuzak avec une passe interceptée. La rondelle est reprise par Chelios. A Smith, à Neslund, un tir et ensuite le but marqué par Shell Dahlin. Lui, il marque de n'importe quel angle. Et à nouveau, c'était très fermé, mais Dahlin a vu l'ouverture devant lui. Oui, il s'est emparé du retour de Neslund. Et quel début surprenant, début de saison surprenant pour ce jeune Suédois, Dahlin. Au début de la saison, on disait que c'était entre lui et Claude Lemieux pour mériter un poste à l'aile droite chez le Canadien. On va mettre dans l'entrave. Lallor, il va d'un travail ferme au défense de Bourque. Smith concerne le 10. Il remet chez Lyos. Son tir et court! Oh là là! Le Canadien qui enfile un sixième but! Eh bien, on reproche souvent à Bobby Smith de garder la rondelle pour lui, de la retenir trop longtemps. Eh bien là, il l'a fait jusqu'au moment où il a trouvé finalement une ouverture. Et c'est l'effet de Durley-Go. Oh! Et là, c'est Mendelton qui a contourné Svoboda et il attaque. Un but marqué par Dave Reed et ça va faire au match de façon très évidente. C'est comme ça. C'est Bord! C'est bon. C'est bon.